Et yo tout le monde c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et bien pour vous montrer comment obtenir tous les masques des créatures divines dans Zelda Tears of the Kingdom. Ces masques on peut également les obtenir via des amiibos, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment les trouver dans Zelda Tears of the Kingdom. Avant que la vidéo commence, je vous invite bien évidemment à vous abonner et à liker cette vidéo, ça nous soutient énormément. Et on commence sans plus attendre, c'est parti ! Donc tout d'abord vous allez vous rendre ici à la tour du col de Terrel, c'est parti, on va utiliser la tour pour aller à un endroit bien spécifique. On va ouvrir notre planeur dès qu'on peut, vous voyez j'ai mis le point sur la map, c'est parti on ouvre le planeur. Notre but ça va être de nous rendre juste ici, voilà, donc c'est parti on va utiliser le pouvoir Piaf. Vous pouvez bien évidemment vous arrêter si vous n'avez pas assez d'endurance sur toutes les petites îles qu'on va trouver devant nous. Mais c'est pas le but dont on veut tracer et c'est pas non plus très très loin, vous allez voir, donc c'est parti, on continue notre route. Là en dessous on a un petit mob qu'on va un peu quand même éviter. De l'heure n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez comment on fasse un tutoriel pour comment vaincre ce mob, je crois qu'il s'appelle le Gleox ou quelque chose comme ça. On vous fera un plaisir de vous le faire parce que c'est vrai qu'il n'est pas non plus très très simple, c'est un nouveau mob surtout dans Zelda, donc c'est assez intéressant. Donc on va bientôt arriver, ça va être juste ici, on va pouvoir descendre un petit peu en piquet, voilà, on va continuer comme ceci, on va pouvoir remettre le planeur maintenant, tac, on continue. Et juste ici voilà vous allez voir et bien il y a de la glace, donc c'est ça qui va nous intéresser de notre côté, hop. Donc une fois arrivé ici on va donc et bien faire fondre et bien ceci, donc je vais juste changer d'arc histoire qu'il ne casse pas. On va faire fondre ce petit bloc de glace en en voyant des fleurs de feu, des fruits du feu pardon. Voilà, il est assez long à fondre parce que c'est quand même un gros morceau, vous voyez ils font petit à petit. Voilà on continue, on continue. Il vous faudra quand même pas mal de fruits du feu, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller m'en refaire je pense. Parce que là je n'aurai pas du tout assez. Donc voilà j'ai des nouveaux fruits de feu, donc c'est parti on va continuer à faire fondre. Voilà on voit que là ça commence à réduire quand même pas mal de taille, ça va bientôt nous lâcher l'entrée, on continue. On lâche pas et donc voilà on a la petite rentrée, on peut continuer à le faire fondre si on veut mais c'est bon on peut rentrer. Donc c'est parti on y va, on se dirige juste ici. On va donc avoir une petite énigme vous allez voir, on récupère les fruits de bombe, ça c'est très intéressant. Il va falloir donc utiliser les fleurs de bombe qu'on vient de récupérer, voilà parfait, juste ici pour casser ce qu'il y a juste ici. On va récupérer les graines de lumos, ça va activer celle-là, dommage. Hop on va descendre et vous voyez ici et bien on a au centre, tac, est-ce que c'est un petit coffre qu'on peut récupérer ça ? C'est un petit coffre qu'on va récupérer donc on va le faire au passage. Voilà on fait au passage le petit coffre. Et donc vous voyez qu'on a de l'eau qu'on va devoir faire donc monter, des fleurs de bois parfait, parfait. Donc et bien il va falloir qu'on fasse monter ce niveau d'eau et bien pour activer la petite statuette qui existe ici. Donc c'est parti on utilise notre planeur. Vous voyez qu'on a et bien des petits trucs comme ça qu'on peut et bien casser avec des fleurs de bombe. Donc c'est ce qu'on va faire et et bien certaines vont vous faire déverser de l'eau comme ceci. Donc voilà ça fait monter le niveau de l'eau. On va donc y bien trouver les autres qui nous permettent de faire déverser l'eau. Il me semble qu'elles sont généralement toutes les unes à l'opposé des autres. Donc ce sera celle-là ensuite il me semble. Voilà. Et la dernière elle va être juste derrière moi normalement. Voilà ça fait encore monter le niveau de l'eau. Il nous manque une cascade, il faut trois cascades pour que ça monte assez haut. Donc c'est parti, tac. On a donc les deux cascades ici. C'est donc celui qui est, il me semble, juste là. Voilà. Juste ici et ça nous met donc les trois cascades. Avec ces trois cascades ça va nous faire monter le niveau de l'eau et ça va nous débloquer. Vous allez voir la petite statuette qui est ici qui va nous ouvrir et bien la porte. Et devinez ce qu'on trouve derrière cette porte. Très étonnant, très étonnant je pense. Et bien on va trouver un petit coffre. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce coffre. Donc c'est parti, on va réactiver la paravoile. On va se diriger juste ici. Voilà, hop. Et on ouvre le coffre. Et donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a ? On a donc le home divin de Medo. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain item. Donc pour le masque suivant, on va se rendre juste ici à la tour des hauteurs Gerudo. Et on va essayer de se diriger juste ici, là où il y a ma balise. Donc c'est parti, on va se propulser. On passe l'animation. Hop, c'est parti. On va remettre la tenue piaf, quoique on peut nous être utile très longtemps. C'est parti, on va donc voler vers notre destination. On va prendre la tenue de vol. Ça va être plus efficace. Et on peut donc y aller comme ceci. On se dirige, eh bien, c'est à droite là-bas. Le petit squelette qui est au sol. Donc on y va, c'est parti. Donc c'est parti, on arrive. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord il va y avoir un petit mob à éliminer. Donc on va juste changer de tenue afin d'être préparé face à lui. On arrive juste ici. Donc là, hop, il y a un petit trou dans lequel on peut passer. Si vous voulez, vous pouvez l'éliminer. Ce n'est pas obligé. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour passer dans ce trou, on va utiliser une fleur bombe comme cela. Voilà. Ça casse ce qu'il y a juste en dessous. On va passer avant de se faire électrocuter. Donc on arrive bien dans cette espèce de petit sample souterrain. Donc ruine souterraine de l'ouest. Donc vous voyez, eh bien, ici, c'est rempli de pierres à casser. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc, eh bien, on va casser les pierres. Si vous voulez, il y a une petite épée rouillée ici à prendre. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller à la fleur à bombe. Bon, vraiment, c'est la méthode la plus efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger, eh bien, sur la droite ici. Il me semble que c'est là. C'est là-bas, eh bien, sur la droite. Donc on continue. On continue avec tout casser. On détruit les rochers. Quand vous n'en avez plus, n'hésitez pas, eh bien, à refaire un petit stock de fleur à bombe. Voilà, ça ne se fait pas de mal. On continue, eh bien, à détruire toutes les structures. C'est parti, on continue. Encore, encore, encore. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc on va continuer à casser, non pas à la graine Lumos. On va continuer à casser, donc on va continuer à avancer. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on tourne un petit peu sur la gauche. Donc on va continuer, encore une fois, à casser. Mais évidemment, on n'est pas obligé d'y aller à fleur à bombe. Si vous voulez, vous pouvez amalgamer, eh bien, des épées rouillées avec des rochers. Ça marche très bien. Ah, il y a des petits items qu'on peut douter. Ça, c'est assez intéressant. Donc une fois arrivé ici, vous voyez, j'ai un peu continué mon exploration. Vous allez vous diriger après avoir passé ce petit pylône et la statue qui vont entre du doigt. Vous allez continuer juste ici. Vous allez ensuite aller à droite ici. Vous allez bien continuer à détruire la roche. C'est parti, on continue. On va bientôt arriver. Vous voyez qu'ici, on peut donc passer juste ici. On a la petite statue. Donc là, on va continuer. On va détruire la roche, encore une fois. On va continuer à casser. Ah, c'est bon, on peut passer. Et donc, juste après avoir fini ça, on arrive dans cette petite salle. On a la petite graine de Lumos qu'on va ramasser. C'est toujours intéressant quand on va explorer les profondeurs. On a ici un petit coffre qu'on va pouvoir ouvrir. C'est parti. Et dedans, qu'est-ce qu'on a ? On a donc Home Divin de Naboris, anti-électricité incroyable. Et ici, on a un petit mécanisme qu'on va donc prendre avec l'emprise, comme ceci. Voilà, qu'on va activer. Et ça va donc nous casser la roche, nous permettre de passer directement par ici. Ça va être quand même beaucoup plus simple, même si on n'a plus grand-chose à chercher. Donc, le chemin, c'est, comme je vous l'ai montré, à gauche là-bas, vous continuez gauche, gauche, gauche. Vous faites le tour par derrière et vous arrivez juste ici. On se retrouve pour la tenue suivante. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre au village Goron. C'est le point de TP que je trouve le plus cohérent. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous forcément le point de TP qui est juste ici. Et on va se rendre juste ici, sur ce point. Juste au-dessus du petit lézard qu'il y a juste ici. C'est parti, on se retrouve quand on y est. Donc c'est parti, on va bientôt arriver. Il y a un petit sanctuaire qui va être juste là-bas, qu'on vous fera très bientôt en vidéo. Du coup, vous voyez, je ne l'ai pas encore fait. Donc c'est parti. Une fois arrivé au niveau du lézard, on va ignorer les petits débris qui tombent du ciel. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la petite grotte qu'il va y avoir juste ici. Quand on va encore une fois casser avec des fleurs-bombes, évidemment. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas... Oula, je fais une offre sur la tête, celle-là. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans ces fleurs-bombes ? Donc c'est parti, tac, on va casser avec les fleurs-bombes. Donc mon arc qui a cassé, mais ce n'est pas grave. On va donc se diriger à l'intérieur de ceci. Donc celui-là, c'est le plus simple, il n'y a vraiment pas d'énigme, rien. Il faut juste se diriger au fond de la grotte, voilà. C'est parti, on y va. On a des petites fleurs-bombes, parfait, génial. On en a besoin, c'est parfait. Et vous voyez, on est juste ici, il y a le coffre. Et donc sur le verre, c'est qu'on va ouvrir le coffre. Hop, c'est parti. On ouvre le coffre. Et donc, on a le home divin de Rudania. Et on se retrouve ensuite pour le masque suivant. Donc pour le dernier masque, on va s'envoler vers le domaine Zora, juste ici. Vous pouvez prendre la tour du plateau de Zoran ou alors le sanctuaire, juste ici. Moi, je prends le sanctuaire juste ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va remonter la petite échelle qui est juste ici. C'est parti, on remonte, on remonte. Tac, on accélère, on sprint, il n'y a pas de galère. On va se diriger juste ici. Vous voyez qu'il y a une petite cascade. Ce qu'il va falloir faire, c'est que vous n'équipez pas la tenue de nage. Sinon, ça va vous poser problème. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser la cascade juste ici. Donc c'est parti, on la traverse. Voilà. On arrive dans cette petite grotte. On va ramasser les petits items. Nous, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on aille au fond de cette grotte. On ignore le trou vers les profondeurs qui est juste ici. On va se diriger là-bas. Voilà. On a encore une autre cascade qu'on va encore une fois traverser. Et quand on va traverser cette cascade-là, juste derrière, vous allez voir, on va arrêter d'escalader. Juste derrière, il y a donc ce petit coffre. Donc c'est parti, on va le prendre. Et qu'est-ce qu'on a dedans ? On a donc Homme divin de Ruta. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les montrer in-game. Ils sont là, Homme divin de Ruta, Homme divin de Meadow, de Naboris. Donc on se les équipe un peu, voilà. Ils sont bien beaux, honnêtement. C'est assez sympathique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker cette vidéo si notre contenu vous plaît. On se dit à très bientôt. Allez, salut les aventuriers.